Pourquoi as-tu du mal à t'enrichir aujourd'hui malgré tous tes efforts ? Tout simplement parce que tu n'adoptes pas les bonnes stratégies. Tu veux savoir comment tu peux améliorer tes finances dès aujourd'hui ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue de nouveau sur Business et réussite, la chaîne qui te permet de musquer ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes. Et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne afin que tu puisses également atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais vous parler de finances. Je vais partager avec toi cette stratégie pour améliorer ta situation financière dès maintenant et commencer à t'enrichir. Stratégie numéro 1, distinguer les bonnes dettes des mauvaises. Il existe deux catégories de dettes que vous devez distinguer impérativement. Les bonnes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes sont celles qui servent à financer un actif, c'est-à-dire qu'elles servent à financer un investissement qui pourra te rapporter du bénéfice. Tandis que la mauvaise dette, comme son nom l'indique, c'est une dette qui n'est pas bonne. C'est par exemple le crédit à la consommation qui sont généralement à la base de tes difficultés financières. Donc ici, tu dois t'abstenir de tout ce qui est mauvaise dette. Si tu veux améliorer ta situation aujourd'hui, tu dois privilégier les bonnes dettes au détriment des mauvaises. En stratégie numéro 2, tu dois te fixer des objectifs financiers. Oui, 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 tu as bien compris. Se fixer des objectifs financiers. Comment tu peux réaliser des objectifs si tu ne les as même pas fixés au préalable, si tu ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est important de prendre un moment pour se fixer des objectifs financiers. Il est possible de fixer des objectifs à long terme comme des objectifs à coût ou à moyen terme. Par exemple, économiser sur 2, 3, 4, 5 ans pour préparer un projet ou alors pour un investissement ou pour sa retraite, tout simplement. Tu peux également te fixer des objectifs financiers dans le but d'épargner à court terme. Ça peut être un objectif également. Tu peux par exemple mettre de côté 25 euros par semaine pour tes prochaines vacances d'été. As-tu un objectif financier pendant qu'on y est ? Dis-le-moi dans les commentaires. En stratégie numéro 3, tu dois diversifier tes sources de revenus. Je le dis très souvent sur cette chaîne. Vous ne pouvez pas vivre avec une seule source de revenus. En cas de coût dur, par exemple la COVID, vous vous retrouvez sans rien du tout. Et c'est le meilleur moyen de finir dépressif. Si tu as un travail à plein temps, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un deuxième travail ou encore monter une petite affaire personnelle à côté. Aujourd'hui, le fait de diversifier tes sources de revenus n'est plus un choix. Pour plusieurs personnes, ce n'est plus un choix. C'est une obligation. Pour cela, plusieurs options s'offrent à toi. Quel business souhaites-tu mettre en place aujourd'hui à côté de ton travail ? Dis-le-moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger également là-dessus. En stratégie numéro 4, tu dois investir ton argent. Vous devez investir votre argent. Aussi, il serait opportun d'investir une partie de votre épargne si vous en disposez. Par exemple, investir en bourse au travers d'acquisitions des actions qui peuvent vous procurer des dividendes. Cela peut être certes des dividendes qui sont faibles suivant les actions sur lesquelles vous vous positionnez, mais c'est tout de même un retour sur investissement qui n'est pas négligeable à court terme et qui prend tout son sens à long terme. Du fait que tu peux les revendre à un prix plus élevé que celui que tu as eu pour l'achat. D'où le terme plus-value. Il existe une panoplie de produits et actifs financiers qui peuvent faire l'objet d'investissements, que ce soit investir sur les marchés immobiliers. J'adore l'immobilier. Ce n'est pas un scoop ici. Si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que j'adore l'immobilier. Toutefois, il faut être prudent. Avant de se lancer dans un investissement, il faut faire une analyse détaillée de l'évolution des cours et des tendances. Il faut noter également que tu as la possibilité d'investir hors bourse, notamment à travers l'achat de l'or, que ce soit de l'argent, qui gagne généralement en valeur avec le temps. Sachant que l'or aujourd'hui, c'est considéré comme une valeur refuge. Donc ça, ça peut être intéressant en termes d'investissement. Avant de poursuivre, es-tu déjà dans la communauté des personnes résilientes? Si ce n'est pas le cas, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoins la communauté des personnes résilientes. Et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager cette vidéo une fois que tu l'auras terminée. En stratégie numéro 5, il faut établir une liste de tes dépenses. L'établissement d'une liste et d'un plan de dépenses permet d'identifier les différentes rubriques qui consomment le plus de vos revenus et prendre ainsi les mesures pour réduire ces différents postes de dépense. De manière générale, les principales rubriques à planifier sont les dépenses de nourriture, de transport, de logement ainsi que les factures d'eau, d'électricité et d'internet. Ça, c'est généralement les gros postes de dépense ici. A y ajouter les dépenses diverses qui peuvent être occasionnelles, telles que l'achat de vêtements, l'achat de divertissement, l'achat d'un billet de voyage, etc. Donc, tout ça doit être pris en compte. En stratégie numéro 6 ici, il faut suivre vos dépenses. Gardez la trace de toutes les dépenses faites pendant une durée déterminée. Sur un mois, par exemple, ça peut donner un aperçu des mauvaises dépenses, des fausses dépenses inutiles que vous pouvez simplement les supprimer le mois d'après. Donc, ça permet de checker cela. En stratégie numéro 7, tu dois éviter les dettes coûteuses. Après avoir établi un profil de crédit, il t'incomble de continuer à choisir judicieusement la dette que tu vas contracter. Un taux d'intérêt est l'un des moyens de comparer les produits de crédit. Mais d'autres frais et charges peuvent jouer un rôle décisif ici. Il faut éviter donc les dettes qui sont coûteuses avec des taux d'intérêt qui sont élevés et des frais qui peuvent être excessifs. Donc, si tu n'as pas suffisamment d'épargne, tu pourrais être obligé d'accepter des conditions de crédit qui ne sont pas forcément intéressantes parce que tu n'as pas d'épargne. Et ça, c'est bien dommage. Donc, pour récapituler, voilà les 7 stratégies pour améliorer tes finances dès aujourd'hui. La première stratégie, c'est de distinguer les bonnes dettes des mauvaises dettes. La deuxième stratégie, c'est de se fixer des objectifs financiers. Oui, oui, oui. La troisième, c'est de diversifier ses sources de revenus. La quatrième stratégie, c'est d'investir votre argent. La cinquième stratégie, c'est d'établir une liste des dépenses. La sixième stratégie, c'est de suivre ses dépenses. Et la septième, c'est d'éviter les dettes coûteuses. Dites-moi en commentaire laquelle de ces stratégies est plus difficile à mettre en place pour vous aujourd'hui. Et pourquoi ? Au vu des retours positifs de notre dernier webinaire et des demandes croissantes des résilients qui ont du mal à gérer leurs finances au quotidien, j'ai décidé de réorganiser un nouveau webinaire axé sur la gestion des finances très prochainement. Donc, si tu fais partie de ces personnes-là qui ont du mal à bien gérer leur argent au quotidien et que tu souhaites changer cela, je t'invite à compléter le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo afin d'être informé de la prochaine date de webinaire, tout simplement. Étant ancienne bancaire, je partagerai avec toi des stratégies qui ont fait leur preuve et qui te permettront de retrouver l'ascendance sur tes finances au quotidien. D'ici là, si tu n'es pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je t'invite à rejoindre notre belle communauté, à partager tout ce que tu jugeras utile et intéressant à partager. Pour plus de contenu sur la gestion des finances, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran, « Le secret pour bien gérer son argent ». Nous, on se dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada